bonjour à tous soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver aujourd'hui un petit peu en dehors du setup habituel pas de jeux vidéo programme mais du matos sim racing alors comme vous pouvez le constater mon setup habituel n'est plus feu mon ancien simulateur puisque j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours le nouveau gtr élite modèle de la marque française hoplite alors alexandre et eric mon prix ont pris contact avec moi il ya quelques mois maintenant j'ai tout d'abord reçu ce premier simulateur alors celui ci est le gtr cockpit le basique qu'il me sert au quotidien pour jouer sur console donc playstation 4 et xbox peut-être playstation 5 bientôt coucou playstation france sincèrement j'en suis très content c'est aussi pour ça que j'ai continué à discuter avec eux alors faut savoir que hoplite est une marque très jeune qui est née en septembre de l'année dernière et qui petit à petit commence à avoir une range de matos assez sympa alors vous voyez ce mastodonte dans le coin de ma pièce il s'agit en fait de leur fond vert puisque le retour des vidéos fond vert ce sera aussi grâce à eux puisque jusque là j'avais un fond vert qui était fixé à mon mur que j'avais acheté j'ai peur il y a des années qui était déjà mais qui m'a quand même bien sauvé la mise donc aujourd'hui le principe de cette vidéo c'est qu'on va ensemble découvrir monter installer mon nouveau setup pc alors je vous ferai une vidéo globale du setup pour le début de l'année 2021 je vous ferai aussi un nouveau guide pour pouvoir choisir vos volants d'ici la fin de l'année ce sera sans doute aux alentours de noël désolé pour le black friday en tout cas vous avez toujours le précédent qui date il y a quelques années que pas si mauvais que ça même si les tarifs ont bien changé aujourd'hui on a plusieurs choses le green screen je viens de vous en parler on a surtout le siège qui est donc la version élite le nouveau modèle qui est en en alu brillant et avec un siège brodé et surtout avec ses plaques qui sont de chaque côté et qui peuvent être ainsi que sous le pédalier et le volant jaune et rouge donc à votre guise je vous insère tout ça évidemment dans la présentation j'ai un petit gear shift et handbrake holder donc un double support pour avoir le tss handbrake et le th8 tab qui sont ici avec un nouveau pomo que j'ai récupéré qui est le pomo quick shift de trust master qui permet en fait de mettre la boîte en séquentielle bon c'est un autre pomo c'est tout et le tout nouveau triple screen monitor avec trois vésa trois systèmes de vésa alors le vésa si vous ne connaissez pas c'est une plaque qui se situe derrière les écrans et qui vous permet d'ajuster un petit peu vos sets on montra le benkyo incurvé le 35 pouces dessus on verra pour la suite si on passe en triple screen plus tard j'en ai la possibilité technique on va voir si c'est faisable ou pas dernière chose à monter ce sera bien évidemment l'équipement de sim racing donc il y a le support du volant qui est déjà installé avec le tsx wrser le sim dashboard et maru de base avec le skin porsche que vous avez vu que j'ai déjà présenté en vidéo et la dernière chose sera le pédalier fanatec j'essaie de vous filmer tout ça et on voit l'avancement des travaux c'est parti voici la première partie importante de ce montage il faut coupler les deux bases la partie qui soutient le siège et celle qui soutient le volant alors elles s'imbriquent l'une dans l'autre et les trous sont déjà alignés c'est plus simple d'ensuite serrer avec la petite clé qui vous est fourni vous n'avez pas besoin d'outillage supplémentaire que ce que vous avez dans le package d'un côté une clé qui vous permet de serrer les boulons et de l'autre un simple tournevis en forme de croix bref ça se sert tout seul et c'est assez intuitif vous avez bien évidemment un manuel une fois ces deux parties ensemble il faut s'occuper de renforcer de manière transversale avec une barre qui viendra supporter le pédalier de chaque côté vous allez pouvoir adjoindre une partie en caoutchouc qui va venir accueillir l'axe de la vis de part et d'autre à l'extérieur et ainsi éviter tout mouvement même si personnellement j'en ai jamais eu avec le précédent cette barre sert avant tout de support pédalier c'est pas un renfort qui est nécessaire parce que la structure ne bouge pas donc bien serrer tout cela faire attention que les côtés en caoutchouc soit bien aligné mais il y a des détrompeurs et donc ça va assez vite deux coups de clé et c'est fait on attaque ensuite une partie importante celle du siège il ne faut pas se louper ici si l'on veut que les choses tiennent et soient faites dans le bonheur de chaque côté les plaques sont à fixer avec deux gros écrous entre les écrous et le tube vous avez deux petits renforts en caoutchouc à ne pas oublier ensuite il faut insérer le siège vous avez différentes hauteurs différentes mesures je vous invite tout d'abord à le mettre de niveau c'est à dire de mettre bien au même trou à l'avant et à l'arrière les quatre vis sans forcément serrer fort et ainsi si vous êtes un peu plus léger que moi vous vous asseyez vous vous installez et vous pouvez voir si le siège doit être un peu plus incliné vers l'avant ou vers l'arrière une fois que vous avez décidé votre position n'hésitez pas à prendre le temps de bien fixer le rail qui permettra ensuite comme dans une vraie voiture d'avancer et de reculer votre position une fois l'assise déterminé bien sûr vous pouvez toujours réajuster plus tard avec un angle plus en avant ou plus en arrière personnellement moi avec mon poids et ma corpulence j'ai dû incliner d'un cran en arrière le siège comme vous voyez sur les écrous à l'arrière du siège et ensuite les deux petits super en caoutchouc de part et d'autre pour éviter de se blesser bon on en a terminé avec la partie montage du siège en tout cas pour la structure principale ça a été assez vite je vous avoue vous l'avez vu en vidéo aussi on s'occupe maintenant du volant qui a déjà été monté sur le support qui est fourni alors c'est très simple il suffit de venir et de l'insérer vous avez des vis comme pour le reste et vous venez le mettre bien devant les trous on peut les visser à la main pour l'instant ça tient j'ai mis la deuxième ici parce que je me suis déjà fait avoir à par le passé et voilà pour la fixation du volant alors j'ai déjà réajusté un petit peu les angles je pense que je vais encore le faire parce que pour l'instant c'était une petite idée de ce que j'avais par rapport à la base du tgt qui est très 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 anguleuse tout le monde n'aime pas ça mais jamais un volant un peu plus droit donc je vais sans doute le redescendre et c'est de le réajuster aussi à mes mensurations mais voilà à peu près ce que ça donne une fois monté à blanc on va dire ensuite il suffit d'insérer le pédalier avec les trous pré fabriqués et sur la plaque qui supporte ce dernier que ce soit fanatech logitech ou trustmaster vous allez trouver votre bonheur même le dernier tlcm qui avait posé soucis personnellement sur le cockpit de base qui était sorti avant la sortie du pédalier ça a été corrigé au niveau de la visserie donc bref un petit contrôle on s'assied et on vérifie que tout est en ordre une fois que tout est bien solide et à votre mesure il est important d'adapter le shifter on va passer par là avant de s'attaquer aux écrans alors ce support est un petit peu particulier puisqu'il supporte et un shifter de boîte de vitesse et un frein à main alors vous le voyez beaucoup de trous beaucoup de visseries peut-être possible mais de base il n'y a que quatre vis à mettre pour fixer la plaque de base une fois celle-ci mise en place il faut tout simplement visser les quatre vis et ça vous donnera une première base voyez que j'en ai déjà inséré trois ici je mets la dernière on va visser tout ça avec le tournevis qui est fourni je vous invite peut-être à effectivement prendre un gros tournevis pour bien bien serré cette partie shifter qui est peut-être un petit peu plus délicate on enchaîne ensuite avec le deuxième support qui viendra recevoir la boîte de vitesse on peut l'ajuster en avant et en arrière afin de rapprocher ou de reculer ce pommeau de vitesse une fois qu'on a la bonne mesure il suffit de serrer les deux vis et c'est joué présenter le support du shifter est assez facile on bouge légèrement le support avec la main gauche et on visse avec la main droite les gros gros écrous et les gros 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 boulons dans l'axe et on serre bien fort alors si vous avez peur d'abîmer le boulon et bien vous avez une petite clé qui est fourni et ça vous permet de bien serrer avec un peu plus de force et il est très important pour éviter les vibrations de serrer cette partie du support alors ensuite vient le questionnement de ou quoi comment installer le shifter vous pouvez le faire avant de mettre le shifter sur le siège une fois que vous avez bien tout serré vous venez visser le bas du support moi j'ai voulu le faire dans ce sens là c'était peut-être pas forcément la meilleure idée sous le tss handbrake de chez trust master 4 vis pareil pour le th8a que j'ai tout d'abord vissé et ensuite et bien je suis venu remettre les deux petites visseries qu'on avait enlevé auparavant donc sincèrement c'est une opération qui peut être un petit peu plus longue le temps de mettre les câbles dans le bon sens et de mettre l'élément à votre bonne mesure pour que quand vous pilotiez et bien vous n'ayez pas de problème une fois que c'est fait il n'y a plus qu'à serrer et ça va vite le dernier gros morceau de ce montage il s'agit du support triple screen alors attention c'est bel et bien le monitor stand c'est à dire la version qui est indépendante des sièges mais il existe une version qui vous permet de faire le support triple screen adapté à votre base de gtr cockpit donc faudra faire attention à ça alors évidemment on enlève tout le stérimus comme dirait nos amis québécois et on rassemble les éléments pareil ici en dessous du support de base du siège vous allez retrouver des petits caoutchouc et un guide qui vont vous permettre pas à pas de faire les choses dans le bonheur alors ici il faudra prendre un peu plus de patience pour bien tout aligné et bien tout serré si vous avez la possibilité de le faire à deux c'est peut-être pas plus mal pour éviter de faire tomber les tubes en métal sur votre carrelage moi l'avantage de la moquette c'est que je pouvais faire un petit peu plus tranquillement les choses même en étant seul c'est tout à fait faisable à deux mains plutôt que quatre mais c'est vrai que voilà avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui soutient le tout ça peut être pas mal après ça tient parfaitement bien même sans être complet et une fois qu'on a fait la structure du pied qu'on a mis tous les caoutchoucs et qu'on a bien c'est important bien serrer le tout et bien il ne suffit plus qu'à il ne suffit plus que de mettre le support triple écran avec quatre vis qui vont se mettre dans l'emplacement que vous désirez et une fois que c'est fait et bien on installe le tout on place le support écran et on aligne le siège là où il doit être alors c'est très délicat de bouger le siège avec les caoutchoucs qui sont bien alignés au sol qui se visent et se dévisent alors pour récupérer le déport pour que tout soit bien de niveau et que le siège ou les écrans ne soit pas bancal ou pas de niveau voilà le résultat alors j'ai repris un petit peu le stabilisateur pour vous montrer un petit peu la situation alors tout d'abord un petit plan d'ensemble avec d'un côté le cockpit pc et de l'autre le playstation avec vous voyez j'ai remis un petit peu d'ordre dans la vitrine parce que là c'est un peu compliqué alors du coup voici la situation de mon nouveau setup il ya de la place mais avant je voulais vous parler d'un petit quelque chose qui se trouve par terre et qui est en fait le triple screen le xl alors je vais vous le montrer comme je peux mais normalement ça s'ouvre et en fait il ya je vous montrer comme ça donc ça s'ouvre et il ya une petite poignée et on tire et ça tient évidemment il ya les pieds mon stabilisateur fait un petit peu ce qu'il veut mais on va passer de l'autre côté du décor en voilà donc ce que ça donne avec ce fond vert qui est assez imposant mine de rien donc vous avez les dimensions je vous insère l'image j'en reparlerai dans une vidéo on va pas s'attarder là aujourd'hui c'est le simu donc voilà la situation et vous dites mais maxou il ya des harnais là qu'est ce que c'est mais en fait je me suis rendu sur le site oreca store suite à une photo publiée sur l'instagram d'oplite avec un abonné et un client aussi qui avait opté pour ça je trouve ça vraiment cool ce sont de vrais harnais de compétition alors c'est purement esthétique vraiment c'est sincèrement purement esthétique ça n'importe rien mais je trouve que c'est un petit look quand même et donc j'aime bien l'idée alors globalement voici à quoi ressemble le simu je vais refaire un plan avec vous d'ensemble le support triple écran alors j'ai eu quelques petits décalques un plutôt sympa que j'ai monté ici aussi le siège marche très bien au niveau des écrans il ya possibilité de faire pas mal de choses donc vous pouvez bouger les écrans évidemment écran qui glisse et qui s'adapte donc pouvez vraiment mettre à la bonne mesure derrière je vais essayer de vous filmer ça voilà comment c'est monté un petit peu de reflet beaucoup de reflets maxou voilà vous avez le crochet qui est là alors vraiment désolé pour le contre jour mais bienvenue chez moi on est en belgique il fait moche le siège donne pour l'instant très très bien je vais passer avec vous de l'autre côté vous allez voir le support qui à ma tour et de l'autre côté le support shifter qui est câblé alors on vous donne évidemment avec le le simu je n'ai pas précisé bon là c'est à une salade de câbles le cable management ce sera pour plus tard pourquoi mais parce qu'il ya un troisième écran qui va arriver je vous le donne émile voilà parce qu'évidemment on a un support triple screen donc on va recevoir deux autres écrans j'ai eu un retour positif de ben q qui va me fournir deux écrans incurvés à gauche et à droite et vous verrez ce sera dans cette top 2021 donc voilà ma situation avec ce nouveau cockpit j'en suis jusque là très satisfait les qualités rigidité place adaptabilité au niveau des écrans au niveau des mesures je rappelle que je fais un bon 100 kg vous l'avez vu dans la vidéo je peux pas me cacher comme en vidéo avec un grand format aussi à m 87 donc vraiment là il ya de quoi faire et je trouve que ça et ça c'est un co bon un combo pardon vraiment sympa parce que à la limite je veux streamer sur ps4 j'ai qu'à tirer le j'ai qu'à tirer le screen et je me mets derrière la ps4 donc vraiment c'est très facile pour moi d'utilisation c'est facile aussi d'entretien puisqu'il ya qu'à démonter au niveau de l'esthétique franchement je suis fan alors vraiment étant belge c'est du détail mais le côté rouge jaune et noir avec les sangles je suis fan ont vraiment merci de m'avoir envoyé le jaune et pas le rouge parce que sinon je trouve que ça aurait donné un petit peu moins moins clair et voilà les couleurs sont belles l'esthétique aussi alors au niveau de la place je sais que beaucoup de gens sont parfois inquiets en se disant oui mais si je prends un simu ça va me coûter combien de mètres carrés je suis plutôt satisfait de l'espace et de l'empattement et de la prise de place en profondeur et en et en largeur globalement c'est vraiment très très bien donc voilà bah écoutez je vais pas vous faire non plus des cent et des mille je vous rappelle simplement donc que vous retrouvez dans la description l'intégralité des réseaux sociaux d'oplit ça comprend donc leur page officielle leur site officiel le store où vous retrouvez pour 529 euros ce gtr elite vous avez aussi toujours en outro la vidéo du test de ce deuxième simu le gtr cockpit plusieurs questions qui ont déjà leur réponse pour moi en conclusion de ce test support clavier souris je vous mets une photo ça a été annoncé et ce sera disponible début de l'année prochaine environ on n'a pas de date officielle ça apportera sans doute quelque chose de plus petit défaut pour moi mais ça c'est personnel je pense que j'ai fait un petit souci de montage au niveau du mouvement au niveau du mouvement ici ça bouge un tout petit peu donc si vous êtes vraiment vraiment pointilleux ça peut déranger mais vraiment si vraiment vous êtes chiant ça supporte donc tous les volants logitech fanatech trust master le direct drive aussi donc vraiment tout pour vous retrouver bien sûr au pire je vous ai présenté jusqu'ici des simu mais il ya d'autres choses qui existent des will stand pro des bureaux il ya aussi un oplit elite desk qui sera peut-être d'ici quelques semaines proposé aussi en en présentation sur la chaîne pour mon côté streaming cast youtube donc voilà merci beaucoup à oplit si vous avez des questions je reste à votre disposition dans la description je serai bien évidemment avec vous dans les retweets les partages concernant oplit voilà écoutez merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo d'un petit quart d'heure au sujet de ce simulateur qui bien me comble pour l'instant de bonheur et de facilité et j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos à la prochaine et